Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié au CRM et à la façon de bien mener vos projets CRM pour relancer vos activités en sortie de crise post-Covid. Je m'appelle Alice Gerbeau, je suis consultante chez Talent au sein de l'agence Talent Bordeaux et je suis en charge de l'offre CRM de l'agence. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet du webinaire. Cela va durer environ 30 minutes et nous laisserons un temps d'échange à la fin pour les questions-réponses à l'issue de la présentation. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous parler de CRM aujourd'hui ? Parce qu'on partage le constat assez généralisé qu'à l'exception de quelques secteurs d'activité, la pandémie de Covid-19 et le confinement ont mis un coup d'arrêt à l'économie ou à minima un ralentissement. Beaucoup d'entreprises ont connu une perte de chiffre d'affaires, souvent une baisse des commandes pour les mois à venir, un service client au ralenti, une prospection parfois aussi délicate à réaliser avec le contexte pour approcher de nouveaux prospects. Donc il y a un vrai challenge pour les entreprises qui est celui de relancer les activités. On a un deuxième challenge pour les entreprises, c'est d'être en capacité de proposer une expérience client différenciante et qui soit aussi adaptée au nouveau contexte. Le retour à la situation pré-crise n'est pas acquis et vraiment toutes les entreprises vont devoir s'adapter pour adresser leurs clients et maintenir des liens avec eux dans ce contexte-là. Le troisième challenge que l'on a, c'est celui qui concerne les collaborateurs. Il faut leur permettre de pouvoir continuer de travailler efficacement avec leurs équipes et avec leurs clients en leur apportant des outils qui correspondent à leurs besoins, que ce soit au bureau, en télétravail ou en mobilité. Donc pour nous, le CRM, c'est vraiment l'outil qui va pouvoir permettre d'adresser tous ces différents challenges. Mais une fois qu'on a dit ça, comment va-t-on faire ? Parce que bien souvent, les clients viennent vers nous en nous disant « Bon, on a un CRM, mais celui-ci n'est pas complètement efficace et n'est pas tout à fait à notre besoin. » Ou alors « Je voudrais faire plus. » Mes collaborateurs continuent encore de passer beaucoup trop de temps à renseigner des données. Et il y a aussi une problématique d'adressage des clients et puis aussi de les fidéliser. Que peut-on faire ? Donc dans ces cas-là, ce qu'on va faire chez Talent, c'est qu'on va identifier avec le client les causes qui vont limiter la performance de leurs outils actuellement pour essayer de trouver les bonnes solutions. Donc on a là proposé une liste un petit peu de quelques causes assez communes qui limitent l'efficacité. Souvent, quand on a mené un projet CRM, il peut arriver des efforts, on challenge pas suffisamment ces process métiers. Donc on se retrouve avec une usine à gaz. Derrière ça, une solution éloignée du standard qui soit difficile à maintenir. Des fois, beaucoup de fonctionnalités, pas l'ergonomie qui était escommentée. Et souvent, une conduite du changement, une formation faite un petit peu rapidement et donc des utilisateurs qui n'ont pas adopté l'outil. La conséquence dans ces cas-là, ça va être des process qui continuent d'être effectués en dehors du CRM, des fichiers Excel, des emails, et donc des informations qui restent sur le poste de travail du collaborateur et qui sont prêts à partager dans le CRM. Quand on a un CRM qui a peu de données qui sont mal renseignées, derrière, on a des campagnes d'email qui ne sont pas efficaces, qui n'atteignent pas leurs cibles, un pipe qu'on n'arrive pas à suivre et finalement des indicateurs peu fiables qu'on ne va pas pouvoir utiliser. Le ROI, dans ce cas-là, est difficile à mesurer et on s'interroge du tout sur la pertinence du projet et de l'outil mis en place. Donc là, je vous ai un peu quand même desser l'image d'une situation assez chaotique, mais quelle que soit la situation, on peut toujours se dire qu'il y a des choses à faire et améliorer pour que vraiment le CRM, ce soit votre axe de votre stratégie d'entreprise pour sortir de la crise. Et donc, quoi faire et comment le faire, c'est l'objet de ce webinaire. Donc, pour répondre à ces questions, on a demandé à trois intervenants de talent d'intervenir, du coup. Benoît Fleury, qui nous partagera sa vision en repartant de trois questions simples, mais essentielles. Quand, pour faire quoi et comment le projet. Pour compléter, sur le quoi mettre dans votre CRM, Jérôme Guédon présentera ce qui, selon lui, font les quick wins pour un ROI rapide, mais aussi les innovations sur lesquelles il est important d'investir. Et enfin, pour s'assurer de l'adoption de l'outil, Loïc Lemoyne nous parlera des démarches du conduit du changement innovante qui permettent d'éviter la plupart des écueils qui sont liés au mauvais usage de l'outil. Du coup, Benoît, je te propose de démarrer tout de suite. Toi, tu vas nous répondre un petit peu à la question du meilleur moment pour démarrer un projet et pourquoi le faire. Je te laisse la parole. Merci Alice. Bonjour à tous. Pour refaire très vite les présentations, donc effectivement, je m'appelle Benoît Fleury et je suis responsable de l'office, l'office forche et talent. En gros, Jérôme, Loïc et moi, on a à peu près 30 ans de retour d'expérience à vous faire partager en quelques minutes sur les projets CRM. Et ce qu'on a observé tous les trois, déjà, c'est quand est-ce que nos clients partenaires nous contactent pour démarrer un projet de CRM. Et généralement, on a trois grandes catégories d'éléments déclencheurs. C'est soit l'obsolescence d'un ancien outil. On aide, par exemple, aujourd'hui, le groupe EDF qui était d'un outil qui répondait plus forcément aux us et coutumes de navigation de leurs utilisateurs, des besoins très digitaux, responsifs, et puis des besoins aussi d'intégration ici, peut-être des gros services, etc. Et donc, on aide en ce moment, EDF, à changer de CRM entre un vieil outil qui était basé sur Oracle, vers la plateforme Salesforce, par exemple. Il y a un deuxième déclencheur que l'on constate chez nos clients, c'est pour répondre à un effet de croissance. Alors là, on a pris le meilleur exemple possible, c'est le nôtre, celui du groupe Talent. Effectivement, on a voulu passer, et c'est le cas aussi d'autres clients, d'une utilisation et d'une vision commerce très papier, agenda, e-mail et jus de cerveau des forces vives à un modèle un peu plus optimisé, industrialisé. Et donc, on va se reposer sur un outil de CRM. C'est un des leviers de déclenchement de ce genre de réflexion. Et puis le troisième, qui est peut-être celui qui fait le plus écho à la conférence d'aujourd'hui, c'est un changement de stratégie, une réorientation. Alors, ça peut être lié à des causes endogènes ou exogènes, et c'est bien le cas aujourd'hui. Il y a peut-être une réflexion à mener, un changement de stratégie pour répondre à des enjeux de renouveau économique liés notamment à la pandémie de Covid aujourd'hui. On a pris un exemple un peu plus positif, celui du château de Pommard, qui nous a contactés suite au rachat du château par un business angel américain qui a décidé de changer de stratégie commerciale et de passer dans un modèle beaucoup plus export à l'international pour les ventes. Et donc, la mise en place d'un outil permet d'accompagner et de vraiment mettre en œuvre un changement de stratégie commerciale. Voilà, ce sont les trois grands leviers pour se lancer. Maintenant, pourquoi se lancer ? C'est ce n'est plus d'après. On associe un peu trop souvent, parfois, le CRM uniquement à la vente. Ce qu'on veut rappeler, c'est que le CRM, il se propose d'accompagner avant et après celle-ci. Donc, l'avant, on l'a appelé marketing, ça peut porter plein d'autres noms. Et l'après, on l'a appelé service client. Et plutôt que de donner des définitions un peu rébarbatives, on a plutôt préféré vous faire véhiculer des mots-clés. Donc, sur l'avant-vente, ce qu'on a appelé marketing, on a aidé le Club Med à automatiser la qualification d'un vivier qui était beaucoup trop importante à adresser directement par les forces de vente du groupe. Et donc, on a mis en place, ce qui s'appelle le lead nurturing notamment, la possibilité, avec des outils de CRM, d'automatiser ce contact et de chauffer, d'amener un scoring suffisamment élevé, un vivier de suspect, de prospect. Donc, on a permis l'automatisation, leur qualification et permettre un ciblage et un adressage beaucoup plus précis. Ensuite, il faut vendre. Le CRM sert à ça, bien évidemment. On cite ici le cas d'usage et la référence Engie. On a aidé Engie dans la branche B2C à mettre en place la commercialisation d'une offre qui est plutôt low cost, qui s'appelle SMILE. Et on s'est servi du CRM pour homogénaliser le processus et l'industrialiser. Des étapes simples qui se suivent, une adoption utilisateur très rapide, parce qu'on est sur un modèle simple, et qui permet en plus au management de monitorer la performance de vente et à faire de la prévision de vente. Et enfin, après la vente, là on cite un troisième exemple qui est Zodia, qui fait désormais une partie du groupe Fluitora, sur le service client. La première étape, ça a été d'optimiser le temps de réponse et de faire partager la connaissance en interne. Un expert depuis dix ans technique qui connaît parfaitement les matériaux et produits doit pouvoir partager sa connaissance avec des nouvelles arrivants, par exemple. Donc on a mis en place des bases de connaissances, des règles d'assignation et d'hierarchisation de tickets pour un peu industrialiser le backlog et optimiser le temps de réponse. Une fois qu'on a fait cette base performante, on l'a mis à disposition des clients au travers de un portail pour les rendre autonomes. Et c'est un des piliers aussi du service client au travers d'un CRM, c'est rendre autonome le service client auprès de vos clients, qu'ils puissent aller chercher l'information eux-mêmes. Et maintenant, comment se lancer ? On oublie aussi parfois que le C de CRM, ça veut dire customer. Et c'est hyper important, c'est mettre le client au centre de sa relation et au centre de son SI. Et si on devait faire une déclinaison sur les deux populations qui sont les plus touchées par des projets de CRM, c'est-à-dire l'IT et les opérationnels, qu'on a appelés ici le métier, il faut vraiment garder en tête cette vision customer-centric. Le premier volet côté IT, il faut vraiment voir le CRM non plus comme un outil qui est en stand-alone quelque part, dans un schéma applicatif très loin. C'est vraiment un outil qui doit être au centre de la cartographie applicative. Et on cite comme exemple, aujourd'hui, les grands éditeurs de CRM, ils sont aujourd'hui dans cette démarche aussi stratégique et de plus en plus, les éditeurs comme Microsoft, Salesforce et Vega ne sont plus simplement des outils de CRM mais proposent une plateforme. Et cette vision customer-centric, il faut aussi l'appliquer aux opérationnels, aux métiers, à vous. C'est vraiment très important que tous les métiers soient impactés dès le début du métier. J'essaierai Loïc un peu plus zoomé sur ce sujet-là. Mais je voulais citer comme exemple ce qu'il dit, on démarre aujourd'hui, on initialise ce sujet-là. Et à titre indicatif, aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de typologies de profils. Avec qui on travaille aujourd'hui pour faire ces découpages de projet CRM, ça va du caragiste au directeur de la logistique. On travaille avec ce moment-là pour mettre le client au milieu de tous les métiers. Voilà pour nous les trois questions élémentaires à se poser autour d'un projet CRM. Je te rends la main, Alice. Merci beaucoup, Benoît. Du coup, c'est riche d'enseignements. Et tu as évoqué assez rapidement quelques fonctions clés du CRM pour le rendre plus efficace. Mais peut-être, Jérôme, toi, de ton côté, est-ce que tu pourrais nous préciser aussi, du coup, peut-être aller vers cinq technos sur lesquels on peut miser et sur lesquels il faut miser surtout pour rester performant ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je suis Jérôme Guenon. Je suis le directeur de la pratique Digital Customer Engagement. Donc, comme Benoît, moi, ça fait maintenant un peu plus de 17 ans que je gravite dans l'écosystème de la relation client. Et j'ai surtout pu voir évoluer dans le contexte des solutions CRM qui ont été mises à disposition donc anciennement, Cybelle, Oracle, Microsoft, Salesforce, Pega, Adobe, de voir aujourd'hui que ce marché se transforme. On parle non plus aujourd'hui de solutions et comme le disait Benoît, les éditeurs se positionnent aujourd'hui avec une forte valeur ajoutée métier et technologique sous forme de plateforme. Ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir positionner aujourd'hui les plateformes CRM dans l'écosystème de votre système d'information pour répondre à vos enjeux et à vos attentes métiers. Et ça, c'est le point indispensable, ce que disait Benoît, la partie Customer Centric. J'ai essayé de vous proposer, c'est ce que je vais vous montrer à l'instant, donc cinq innovations qui sont des innovations pragmatiques sur lesquelles aujourd'hui, Talent accompagne un certain nombre de ses clients à les mettre en œuvre et qui peuvent répondre aujourd'hui à ce contexte. Le premier point, c'est d'associer aujourd'hui dans votre plateforme CRM les usages des solutions collaboratives. On est dans un contexte sanitaire qui a révélé aujourd'hui au sein de la population française et le marché européen international, une intensification aujourd'hui des solutions collaboratives. On en parle beaucoup, on est tous connectés via un outil qui s'appelle Teams, qui nous permet donc d'accéder en mode vidéoconférence à cette présentation, mais ça devient aujourd'hui une nécessité. Et on le voit, tous les éditeurs du marché, que ce soit Pega, Microsoft, Adobe ou Salesforce, souhaitent aujourd'hui et ont proposé ce qu'on appelle des connecteurs qui vont vous permettre de faciliter les travaux et les interactions sur l'ensemble de ces plateformes pour vous garantir justement une efficacité, avoir un seul et même outil de travail qui vous permettra de communiquer avec l'ensemble des fonctions de l'entreprise, de pouvoir capitaliser sur ces informations et aussi d'accéder et de mettre à disposition ces informations vers l'extérieur. Deuxième point qui est important, c'est aujourd'hui le système, les systèmes proposent des petits quick starts qui vont permettre de mettre aujourd'hui en valeur sur les forces commerciales ou vos équipes du service client des agrégateurs à forte valeur ajoutée. On parle beaucoup du voice to text, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir enregistrer à l'issue d'un compte rendu, à l'issue d'une réunion directement dans votre application CRM la synthèse de votre rendez-vous et l'application va la retraduire, l'application va ensuite consolider cette information dans votre outil CRM et donc va permettre aujourd'hui à l'ensemble de vos forces commerciales de gagner du temps et de gagner en efficacité. Ça permet aussi d'adresser toutes les populations. Comme le disait tout à l'heure Benoît, que je sois garagiste, chef d'établissement, directeur, aguerri des usages informatiques, je vais donc pouvoir travailler, cohabiter et partager cette information. Deuxième usage qui est aussi important, c'est qu'au niveau des services clients, on est en mesure en effet de pouvoir consolider ces informations et donc d'agréger en temps réel toutes ces données et donc aussi de réfléchir à des mécanismes dits d'intelligence artificielle qui vont être en mesure de pouvoir proposer la valeur ajoutée à vos clients. Un autre volet, la réalité augmentée. Vous allez me dire aujourd'hui, la réalité augmentée, c'est un concept, qu'est-ce que c'est ? L'objectif, c'est quoi ? C'est d'être en mesure de pouvoir présenter un objet en 3D à l'ensemble de vos clients et surtout d'être en mesure de pouvoir l'observer sur toutes ces coutures, de pouvoir surtout visualiser aujourd'hui cet objet sur la réalité ou sur la matérialisation du lieu sur lequel il sera positionné. Deux cas pragmatiques que l'on a mis en œuvre. Aujourd'hui, c'est un, au niveau des forces commerciales. Je vais vous donner un exemple. Le groupe BNP Real Estate, leur métier, c'est de modéliser aujourd'hui des espaces. C'est donc de commercialiser aujourd'hui des espaces au sein de toute entreprise, de toute collectivité. Et donc, on leur a développé un moteur de réalité augmentée dans leur CRM qui leur permet, via leur tablette, via leur téléphone, quand ils font une présentation de l'espace à leur client, le client peut s'imaginer être à l'intérieur de son espace avec l'intégration du mobilier, l'intégration des espaces, l'intégration des terrasses, l'agencement de ces terrasses et donc d'être un réel facilitateur à la vente. Aujourd'hui, les études disent que l'utilisation de la réalité augmentée va permettre d'accroître aujourd'hui la conquête de vos clients entre 15 et 30%. Donc ça, c'est un élément qui est un vecteur de croissance et qui permet aujourd'hui de pouvoir avancer. Autre cas, et qui est plutôt orienté service client, puisque dans les différents métiers du CRM sur la partie service client, vous allez être en mesure de pouvoir matérialiser des pièces, de pouvoir visualiser aujourd'hui des défauts et donc de pouvoir interagir par des outils collaboratifs avec l'expert produit, avec la société qui a travaillé aujourd'hui justement sur ce problème et qui donc va pouvoir zoomer et récupérer toutes les informations d'une photo que vous auriez pu matérialiser. Donc voilà, la réalité augmentée se positionne aujourd'hui comme un des axes stratégiques de la commercialisation et du service client de demain. L'IA, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, toutes les plateformes CRM, quelles soient Salesforce, Microsoft, Pega, intègrent en natif un moteur d'IA. À quoi ça va servir ? Ça va vous permettre en effet sur l'ensemble des volets de pouvoir mettre à disposition et travailler ce qu'on appelle le profil de votre client, de votre prospect et donc de pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des cycles. À la fois la partie marketing, donc favoriser aujourd'hui la conquête et la capitalisation de ces prospects pour les convertir vers des clients, mais aussi sur toute la partie stratégie de vente. C'est-à-dire que ça va être un facilitateur, ça va être un accélérateur qui va permettre à vos équipes commerciales ou à vos différentes directions de pouvoir gagner du temps, gagner en efficacité et d'être plus réactif avec de l'automatisation de tâches et d'informations. Un autre point indispensable qui dit que customer-centric dit aujourd'hui positionner l'ensemble des informations de vos clients dans une seule et même plateforme. Quelles que soient aujourd'hui les solutions du marché et ça a fait beaucoup de bruit aujourd'hui depuis deux ans, les éditeurs ont fortement investi sur de la capitalisation pour vous mettre à disposition des données avec une interface très graphique. Sur la partie Microsoft, on parle aujourd'hui de Power BI, on parle de Customer Insight, vous avez entendu parler de l'acquisition de tableaux par la plateforme Salesforce. Leur objectif, c'est quoi ? C'est donc vous permettre de pouvoir accéder en temps réel à l'ensemble des informations qui proviennent aujourd'hui de votre solution CRM, mais pas que. l'efficacité aujourd'hui opérationnelle va venir aujourd'hui de l'agrégat des données qui proviennent de votre ERP, des données qui vont provenir de vos canaux de vente, des données qui vont provenir aujourd'hui de l'ensemble de la chaîne de valeur de votre système d'information. Et le deuxième point qui est important à retenir, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus sur des solutions dites de reporting. J'accède à une donnée sous forme de fichier, mais c'est de pouvoir ensuite demain les utiliser et les exploiter pour pouvoir faire du marketing opérationnel, du marketing stratégique. C'est-à-dire que ces données collectées, vous allez pouvoir interagir avec eux et donc derrière relancer du ciblage, favoriser l'adhésion et favoriser on va dire l'excellence opérationnelle et la conquête de vos clients. Merci Jérôme. Je pense que là tes exemples risquent de susciter pas mal de questions, surtout qu'on peut imaginer encore des tas de cas d'usage à partir de ces différentes Zinno. Mais on a beaucoup parlé d'outils, mais on a aussi dit que l'humain était très important et au cœur du projet. Du coup, Loïc, je te laisse enchaîner tout de suite avec les démarches de change qui sont essentielles aussi pour l'adoption. Oui, bonjour à tous. Loïc Lemoyne, moi je m'occupe de l'offre People and Culture qui est une offre transverse qui traite de change, de nouvelles manières de travailler et de RH. Et j'ai une autre casquette, c'est que je copilote le bureau bordelais, donc je suis là un peu à double titre. Sur le volet change, on a fait ce qu'on ne veut pas faire, dans un projet change, si on a fait venir le change à la fin. Normalement, ça doit être pris en compte dès le départ, ça doit être dès le cadrage du projet pour commencer à identifier les populations qui vont être concernées, ça a été évoqué un petit peu par Benoît, et commencer à co-construire avec elles tout notre projet, tout le change, parce qu'il n'y a pas un chantier à part de change. Au final, ça doit être intrinsèque au projet et lié au pilotage et se faire de manière assez naturelle. Le deuxième sujet, c'est qu'on a beaucoup parlé de customer centric et donc il y a un peu la symétrie avec le employee centric. Et ce côté expérience collaborateur, il est vu aujourd'hui de deux manières. Il y a l'expérience collaborateur qui peut être vue d'un point de vue RH, qui est de l'entrée de mon collaborateur à la sortie de mon collaborateur de mon entreprise, comment je vais l'accompagner, quelle expérience collaborateur je vais lui faire vivre. Mais il y a aussi le miroir de l'expérience client qui est les moments où mon collaborateur va être en face d'un client, va vivre une expérience avec un client, quelle expérience collaborateur lui vit à ce moment-là. Et travailler cette expérience collaborateur au moment de travailler son projet CRM est important pour savoir quel moment on va faire vivre au collaborateur vis-à-vis de ses clients. Deuxième volet, je ne vais pas vous détailler parce qu'on vous présente là sous les yeux toute notre démarche qui est un exemple de démarche autour d'un projet IT. J'en dirai deux mois après mais ce qui est important c'est de dire on part du sens quand on parle de stratégie de conduite du changement focus sur le sens on va vraiment travailler sur pourquoi on fait ce projet qu'est-ce que ça va apporter à mon entreprise en quoi le collaborateur gagne quelque chose ceux qui vont travailler sur ce projet qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils co-construisent comme projet ou plus largement à quoi ça sert en termes d'entreprise. récemment on a accompagné Keolis dans la définition du sens dans leur programme et on a justement pour définir ce sujet mis en compte dans le même atelier des personnes de l'IT des différents métiers de la com des RH pour qu'on arrive à définir ce sens commun qui ensuite va permettre de dérouler toute la conduite du changement tout au long du projet et va permettre de construire notre storytelling. on voit quelques grandes briques qu'on a mis là analyse d'impact formation sensibilisation on travaille beaucoup en testernal donc on va fonctionner par package d'initiatives pour tester des choses un réseau d'ambassadeurs comment on peut embarquer comment il peut convaincre certains commerciaux qui pourraient être réticents de mettre leurs données dans le CRM comment il peut aider ceux qui ont un petit peu de mal à le faire si ça marche on continue et on l'étend ça marche pas on arrête on change d'initiative il faut vraiment être très agile dans la manière de poser cette initiative évidemment un suivi des KPI ça c'est assez classique sur les projets on peut passer au slide d'après trois points si on parle d'appropriation trois typologies d'appropriation l'appropriation IT l'appropriation organisationnelle et l'appropriation des people donc l'appropriation de l'IT c'est dire on ne va pas simplement travailler sur le fait que l'outil soit approprié il faut aussi regarder dans quel schéma ça s'inscrit avec l'ensemble des outils et l'ensemble un peu la digital workplace du collaborateur sur la partie process et pilotage il faut que l'ensemble des processus commerciaux soient pris en compte et ce n'est pas simplement tenez utiliser l'outil et tenez il y a un nouveau guide utilisateur il faut que l'ensemble du nouveau process soit bien compris par source et qu'il y ait une adhésion et je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans le what you need for me de qu'est-ce que j'ai à gagner moi en tant que collaborateur à travailler à ce projet et bien justement il faut que ça se soit bien diffusé il faut que les collaborateurs intègrent ces éléments on a mis management un petit peu comme ça au milieu pour dire si on ne fait pas adhérer les équipes managériales si on ne les embarque pas dans cette dynamique ça ne marchera pas on a un exemple récemment on accompagne EDF sur un gros projet plutôt autour du marketing clone mais en lien avec le CRM et soit on rentre dans un cercle vertueux où les personnes commencent à utiliser les processus commerciaux scales et les données sont rentrées et c'est ce qui est en train de se faire et donc les gens l'utilisent soit on rentre dans un cercle vicieux où ça commence à ne pas être utilisé les personnes essaient d'utiliser en fait ont des données pas fiables ça ne marche pas et donc là on s'enferme dans un cercle vicieux donc il faut très vite casser et créer ces cercles vertueux en touchant tous ces procès et ensuite je vais essayer d'être conclusif sur le dernier slide en parlant très vite de dire qu'il y a quelques bonnes pratiques en fonction des timings du projet à bien respecter bien travailler sur l'UX au départ travailler évidemment en co-construction impliquer je l'ai dit plusieurs fois métier IT équipe commerciale sur la partie support le management en première ligne et il faut le faire adhérer très vite et il faut le faire sentir qu'il soit important et avoir vraiment un suivi et être capable de s'ajuster au fur et à mesure du projet en fonction de la maintenant d'être vraiment dans une logique de plan d'amélioration continue et d'être capable de pivoter très vite sur les actions Merci beaucoup Loïc pour conclure aussi rapidement et puis laisser la place aux questions ce qu'on retient en gros des échanges qu'on a eu tous ensemble le triptyque stratégie outils collaborateurs les trois notions qui doivent toujours être considérées ensemble dans la construction du projet et au niveau du projet quatre dimensions à intégrer pensée globale avec l'organisation donc customer centrique et le CRM en tant que plateforme impliquer les collaborateurs dès le début du projet mobiliser interroger communiquer comprendre les attentes former donc tout ce que Loïc vient d'évoquer prioriser les éléments de valeur en gardant en tête que les quick queens sont parfois des choses très simples que l'innovation ne rime pas toujours avec Quick Heroi mais l'innovation elle est aussi essentielle pour l'engagement client et l'engagement collaborateur qu'une remise à plat de votre outil ne signifie pas toujours refonte et rebudget mais voilà qu'on peut rapidement mettre en place des petites choses qui vont avoir un réel impact et tirer profit des opportunités un changement dans votre stratégie dans votre organisation ou un changement dans le contexte global comme c'est le cas actuellement ce sont potentiellement des moments opportuns pour faire évoluer vos outils donc voilà après c'est quelques éléments de conclusion très rapide je laisse la parole s'il y a peut-être des questions parmi les participants n'hésitez pas c'est toujours compliqué de poser la première question moi je vais la poser vous m'entendez ? oui très bien c'est en fin de la marche de Digital Aquitaine juste une question j'ai bien compris les différentes mécaniques mais à l'idéal quelle est la durée idéale justement d'un projet de mise en place d'un CRM pour que ça soit ni trop long ni trop court voilà donc évidemment ça dépend des organisations mais est-ce qu'on a justement des métriques sur ces sujets-là parce que si c'est trop long on n'en voit pas le bout et les gens détiennent si c'est trop court c'est précipité ça marche pas alors je vais tenter de vous répondre en étant le moins évasif possible oui ça dépend un peu des organisations quand même maintenant à titre indicatif chez Talent on a fait des projets en 20 jours et il y a des projets qui ont démarré il y a deux ans et qui continuent encore l'objectif c'est d'être vraiment dans une démarche donc quelle que soit l'organisation en revanche c'est d'avoir une optique ambitue enfin ambitue en gros c'est de trouver le ou les cas d'usage qui vont permettre d'avoir un ROI rapide ça favorise la lésion ça permet de mettre une première brique au cœur du SI et de démontrer la valeur de ce genre de projet donc pour en revenir à la question et j'essaie d'être pragmatique sans trop m'engager sur des organisations à titre d'exemple où il y a une centaine d'utilisateurs on aime bien avoir mettre en place 4-5 sprints allez 4-5 sprints de 2 semaines donc on est plutôt sur des durées de 2 mois à 3 mois pourquoi 4-5 sprints ça permet de montrer des maquettes qui vont évoluer et donc les utilisateurs finaux aussi bien que la direction et l'IT voient le projet évoluer et au bout de 4-5 sprints pour éviter l'effet de l'assitude en disant ok on voit mais ça ne délivre pas et bien on propose de livrer un MVP en production utilisable et donc voilà 4-5 sprints c'est généralement ce qu'on essaie de pousser après il y a certaines sociétés encore une fois où on a fait un sprint et on a mis en prod parce qu'on les est sur quelque chose très vertical je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question en partie le point c'est que pour des petites organisations parce que je pense que ça correspond en plus au tissu économique en ce qui nous concerne mais des PME donc 100 personnes c'est déjà beaucoup sur des structures plus légères même si on prend notre exemple on est 10 voilà et il n'y a pas forcément de SI donc est-ce que justement l'étape SI est-ce que c'est une étape limitante ou au contraire à ce moment-là on peut aller plus vite s'il n'y a pas de SI paradoxalement alors ce qu'on dit il y a deux choses j'en remercie de ce gouvernement d'information après je ne vais pas laisser la parole j'ai commencé à vous parler je vais vous citer un exemple un sprint des organisations à 10 personnes on vient d'évidemment on a fait d'ailleurs même une offre dédiée et on a quelques bons retours d'expérience donc oui c'est complètement envisageable et je vais faire aussi écho d'aucun sprint ces deux semaines après il faut le vrai sujet dans ce type de projet c'est de choisir le bon outil parce que si on dit qu'on part sur un sprint de deux semaines ça veut dire qu'on choisit un outil dont les fonctionnalités out of the box les fonctionnalités natives et les bonnes pratiques de l'outil correspondent à votre vision stratégique donc à la limite le projet il se fait en amont avec et généralement on accompagne très souvent ces sociétés PME pour reprendre vos mots on les accompagne également aussi sur le choix d'outil parce que ça va booster c'est l'accélération et le démarrage et donc pour en revenir sur le sujet il n'y a pas de SI ou pas nous ce que l'on préconise du coup c'est que le CRM soit la première brique de votre SI encore une fois il faut que ça fasse partie de votre réflexion en disant ben voilà on est ici on va peut-être croître etc on a aujourd'hui une problématique CRM que ce soit service client vente marketing mettons en place un outil qui a en plus une projection et une vision SI qui va nous permettre de construire autour de cette plateforme donc il y en a plusieurs on les a cités tout au long de ce webinaire donc oui possible pour répondre à la question voilà quand il n'y a pas de SI bien sûr et d'ailleurs ça pourrait être la première brique parce qu'aujourd'hui les internes le font très bien et Sprint c'est complètement envisageable dans ces cas-là mais il faut bien choisir l'outil il faut voilà si vous choisissez Salesforce si vous choisissez Microsoft c'est que vous avez compris la philosophie vous savez où est-ce qu'ils peuvent vous emmener quel est leur roadmap et vous savez ce que vous allez pouvoir couvrir avec à court moyen et long terme est-ce que ça répond un peu plus ou pas vraiment oui bon j'aurais eu un aller-retour moi j'ai une question aussi oui vous avez parlé entre le temps de réalité augmentée et de conversationnelle alors ma question c'est pour une entreprise avant de se lancer dans ce genre de projet ce sont les prérequis en termes d'organisation outils et autres Jérôme on t'entend pas j'ai l'impression que tu voulais parler bonjour quand vous parlez conversationnel vous parlez du voice to text oui alors il n'y a pas de prérequis sur la partie voice to text c'est des fonctionnalités qui sont natifs qui sont disponibles aujourd'hui sur la plupart des éditeurs c'est le cas sur Microsoft c'est le cas sur Salesforce c'est le cas sur Pega c'est le cas sur un certain nombre d'éditeurs ça a démarré il y a déjà un peu plus de 3 ans dans un contexte plus anglophone aujourd'hui les traductions et la langue du français est très très bien intégrée c'est simplement un usage c'est une habitude il faut en effet que le collaborateur ait l'habitude un de se loguer à son CRM on parlait tout à l'heure d'adoption d'aller sur sa fiche client et au lieu d'aller faire un compte rendu il va utiliser une fonction qui s'appelle enregistrer donc il enregistre et le système derrière va automatiquement le convertir associer la pièce jointe et donc derrière associer de l'IA donc ça c'est sur la partie Voice to Text en ce qui concerne la réalité augmentée donc le principe de la réalité augmentée c'est que ça c'est important on va parler de produits on va parler de valorisation de la marque on va parler de valorisation de l'image donc oui on va rentrer un peu plus dans un projet industriel puisqu'il va falloir retravailler sur cette dimension au sens mère contigne et on va avoir besoin aussi de travailler le produit donc par des systèmes de photos donc photos 2D 3D et une fois qu'on aura aujourd'hui ces systèmes de photos 2D 3D qui ont été pris dans un espace on sera en effet en mesure de proposer une technologie basée soit sur Apple soit sur Android ou sur la plateforme Microsoft avec Power Apps qui va vous permettre de proposer cette valeur ajoutée directement intégrée à vos solutions donc on est plus sur comme le disait Benoît un quick start de sprint on est plutôt sur un quick start aujourd'hui de 4 semaines voire 2 mois pour pouvoir mettre en oeuvre aujourd'hui une plateforme de réalité augmentée de bout en bout alors que la partie voice c'est vous avez le produit vous appuyez sur le bouton vous avez travaillé sur la conduite du changement avec vos équipes c'est pour ça que je vais peut-être mettre une petite nuance et c'est disponible immédiatement ok est-ce qu'on a d'autres questions étant donné que il est 14h passé vous avez peut-être d'autres réunions à rejoindre en tous les cas s'il y a des questions qui vous viennent suite à ce webinar n'hésitez pas à revenir vers nous tous nos intervenants seront disponibles et nous à l'agence de Bordeaux on est là donc je vous remercie de votre participation et puis merci à tous merci à tous très bonne fin de journée au revoir merci à moi merci merci merci